La fiscalité, il faut qu'elle soit maîtrisée. Il n'y aura pas d'augmentation du taux des impôts locaux pendant les 6 années à venir. Je l'ai dit, je m'y engagerai, je le ferai. Comme j'avais dit, la fiscalité n'augmenterait pas plus vite que l'inflation lors du dernier mandat, et je l'ai fait. Ensuite, il faut savoir aussi que l'impôt doit être juste, et nous veillerons à ce qu'il soit juste et que l'argent municipal soit bien employé. Il ne faut pas dilapider l'argent public. Un euro dépensé doit être un euro bien employé. Et puis derrière, il y a des projets. Vous savez, on peut supprimer des milliers d'emplois à Besançon. On privatise l'eau, le balayage des rues, l'électricité, les restaurants scolaires, la collecte des déchets. On supprime beaucoup d'emplois, mais est-ce que pour autant, lorsqu'on va payer son eau, payer son restaurant scolaire, est-ce que l'on va payer moins cher ? Non, je ne crois pas. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est désormais l'agglomération. Et lorsque l'on compare les villes, il faut comparer ce que l'on paye ville agglo. Dans certains cas, c'est le cas de Besançon, la ville, on paye plus que dans l'agglomération. Dans d'autres villes, c'est l'inverse. On paye plus l'agglomération que dans la ville. Donc si on veut faire des comparaisons qui soient raisonnables, il faut additionner les deux taxes pour voir quel est le montant de l'impôt. Et là, vous voyez, on est quand même à ce niveau-là, plutôt bien placé. Il y a l'emploi, il faut que les gens aient du travail, continuent de développer l'emploi. Je me bats pour l'emploi. Je suis passionné par ça, par l'industrie. Le tertiaire aussi. La sécurité, c'est très important. La qualité de la vie, la transition énergétique, l'éducation, le rôle de l'école, comment donner des moyens à l'école. L'université, le congrès, c'est une grande université, la santé, avec notre CHU. Tout ce qui fait la qualité de la ville ici, la culture aussi, le sport. Tout ça est important, c'est sur ces thèmes-là que j'apporterai prochainement, bien sûr, des précisions. La ville connectée, nous sommes déjà à Saint-Carobas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente. Il faut qu'à Besançon, nous sommes bien placés. Nous allons être une des premières villes de France à être totalement fibrées. Le fibrage a commencé dans Besançon et je pense que dans deux ans, l'ensemble de la ville sera fibrée. Parce que j'ai négocié avec un grand opérateur privé, Orange, pour ne pas le citer, que Besançon soit une des premières villes de France à être fibrée. Moi, je suis fier de notre bilan, confiant dans notre projet. Moi, je n'ai pas d'intérêt particulier dans cette campagne, si ce n'est de continuer à faire transformer cette ville. Je dis cette ville, moi, j'y suis née. Et quand j'arrive le soir au-dessus de la côte de mort, et que je vois la ville qui claire, je dis, quelle est belle cette ville, quelle est belle, quelle chance tu as de pouvoir la conduire sur la voie du développement. C'est pour ça que j'ai envie de continuer, parce que j'aime Besançon. C'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais dire du mal de la ville, ni même pas du mal de mes concurrents, parce que ça ne m'intéresse pas. Ils pourront, eux, m'attaquer, me salir, moi, je ne le ferai pas. Je ne veux pas parler avec eux, perdre du temps avec eux. Moi, ce que je veux, c'est parler aux Byzantins et aux Byzantines. Je ne veux pas parler avec eux.